C'est maintenant l'heure d'aller retrouver notre collaborateur Stéphane Bureau à Paris. Bonsoir Stéphane. Salut Pierre-Olivier. On la sent presque d'ici, cette fièvre olympique qui a gagné la France aujourd'hui parce que la flamme est arrivée et on peut le dire, à compter d'aujourd'hui, c'est le début du compte à rebours. Il y a de la flamme dans l'air, comme l'aurait peut-être chanté Céline. En fait, on a un président Macron qui est aujourd'hui tout feu, tout flamme. Il a commencé sa journée pas très loin d'ici, sous l'Arc de Triomphe, à raviver la flamme aux soldats inconnus pour célébrer les 79 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Il est ensuite sauté dans l'avion, peut-être aux côtés de sa flamme de toujours, Brigitte, pour accueillir la plus joyeuse des flammes dans les circonstances, la flamme olympique, qui arrivait de Grèce à bord d'un beau voilier trois mois après deux semaines de voyage. Protégée 24-7, la fameuse flamme olympique par des policiers d'élite du GIGN. Dispositif aussi de sécurité extrêmement impressionnant à Marseille, parce que Paris 2024, ça commence à Marseille, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, il fait froid et gris à Paris. Il y a beaucoup plus de soleil à Marseille, c'était beaucoup plus joyeux. Et c'est vraiment la sécurité qui était peut-être la nouvelle du jour. Plus de policiers aujourd'hui à Marseille pour la flamme, qui en avaient à pareille date l'an dernier à Marseille, pour accueillir le PAPE. Et c'est une pratique, en quelque sorte, pour ce que Paris va vivre cet été. J'ai envie de dire, Stéphane, ça risque d'être l'enfer, à la fois pour les Parisiens et pour les touristes. Oui, puis ça va l'être pour tous ceux qui vont voir la flamme passer par chez eux, parce que chacun des porteurs du flambeau sera accompagné de 19 policiers en civil, des gounes sympathiques, qui pourraient être comme des citoyens lambda. Et puis autour, la boîte totale, 250 policiers, un poste de commandement motorisé. Donc, ça annonce le programme. Ici à Paris, on parle de jeux liberticides. Pas tout le monde, mais certains. Parce qu'il faudra montrer patte blanche quand on va se présenter sur les lieux des différentes compétitions. Les habitants, je l'ai déjà dit, mais ici, là où je suis, il va falloir un code QR pour se rendre chez soi pendant les jeux. Pour les touristes qui voudront aller au musée, au Louvre, par exemple, code QR aussi, 185 kilomètres de rues, d'avenues et d'autoroutes à Paris, à partir du 1er juillet jusqu'au 5, 15 septembre même, vont être bloqués, inaccessibles aux citoyens ordinaires. Ça sera réservé au VIP, aux membres de communauté organisateur des jeux. Une véritable forteresse. Ça ne sera pas simple, donc, de se déplacer. Stéphane, le président chinois était en visite. C'était très attendu. Il y a eu énormément de sécurité encore là. Mais si on regarde les résultats concrets de ces échanges, j'ai vu Emmanuel Macron offrir une bouteille de vin et des cochonnailles au président chinois, mais politiquement, les résultats demeurent peut-être minces. Oui, je ne suis pas sûr qu'en termes de résultats concrets, il y ait l'équivalent de cette bouteille de cognac. C'est la montagne qui a accouché d'une souris, avec, je le disais, une forme de répétition pour ce qui s'en vient cet été. Énorme disposition de sécurité. Ça donnait l'impression de deux rois et de leurs cours qui se retrouvaient avec aucun résultat concret à la fin de ces échanges. Je me suis posé la question, compte tenu de tout ce que ça a signifié de perturbations, si ces gens-là veulent vraiment travailler ensemble, pourquoi il n'y aurait pas un lieu désigné? Oublions les cartes postales, des sandwiches pour les équipes, du temps. On veut du face-à-face. Je suis très sérieux. Je sais que c'est irréaliste dans le contexte de la politique d'aujourd'hui, où la mise en scène est souvent plus importante ou importante que le résultat. Mais pourquoi ne pas leur donner, loin de la foule, loin des citoyens, facilement sécurisables, du temps de qualité entre eux? Je sais que c'est une idée qui ne sera probablement pas retenue. Mais si je fais le tour des résultats concrets, le président chinois est parti d'ici et on n'avait rien réglé au chapitre des affaires commerciales. Et sur l'Ukraine, très, très peu de progrès. Ça a coûté, en termes de sécurité, de falbala de toutes sortes, beaucoup. Ça a coûté bonbon, comme on dit ici. La symbolique a coûté très cher. Peut-être qu'un petit déjeuner continental dans un hôtel en banlieue aurait fait l'affaire? Un centre des congrès pour tous ces grands moments de l'histoire qui, souvent, n'en sont pas. Stéphane Bureau, en direct de Paris. Merci et à bientôt. Ciao.